donc l'histoire de raptor en fait l'histoire de trois policiers c'est la brigade de protection des dragons qui est composée par le chef qui est l'inspecteur raptor avec l'histoire à tort qui a un seul caractère qui se calme surtout avec du jus de verre de terre à l'époque n'existait pas encore le café malheureusement et qui est aidé dans sa mission par une super enquêtrise qui est sibylle la ptérodactyle qui gère notamment les tonton l'informateur le cousin comme ils disent les policiers donc qui est un petit peu tordu mais qui leur amène toujours des bonnes affaires et des bons tuyaux et enfin par cops le triceratops qui est le comédie qui est l'herbivore du de l'heure l'herbivore du service et qui lui est assez mignon naïf et forme à eux trois donc la fameuse brigade de protection des dinosaures qui va devoir résoudre plein d'enquêtes alors en général ce qui se passe c'est que on va travailler sur une série et on va proposer chacun un thème ou et après on va faire une espèce de ping pong on va dire c'est dire que moi je vais proposer des idées laurent va proposer des idées et on va composer avec on va faire une relecture ensemble et l'écriture finale ce sera laurent c'est jamais moi l'écriture finale c'est toujours laurent mais voilà c'est vraiment pour notre manière de travailler c'est un ping pong d'idées quand j'étais enfant autant laurent voulait être écrivain moi je voulais être paléontologue donc j'ai toujours une passion pour les dinosaures voulait rechercher les squelettes et tout jurassic park a été créé pour moi et c'était vraiment cette passion là des dinosaures ça m'a toujours habité et laurent lui avait cette passion d'écriture donc c'était vraiment une des premières références et la seconde c'est des séries des années 80 l'origine en fait de la série raptor c'est une demande de benjamal à com qui nous a demandé de faire une série avec l'inspecteur raptor notamment et de faire des enquêtes à l'ère jurassique et nous c'était une idée qui nous plaisait parce que ça nous renvoyait à tout ce qu'on aimait dans les années 80 90 et quand nos parents maudissaient la télévision qu'on regardait trop et en fait c'était un vrai bonheur de donner vie pour les enfants à toutes les références qu'on aimait comme starsky hutch et même comme des séries policières un peu plus sérieuses qu'on a vu plus tard ou comme des films comme hit etc mais rendu plus simple pour les enfants avec des personnages un petit peu fort et des caractères qui nous correspondent ou pas mais pour divertir les enfants avec des avec comme un vrai fonds d'enquête policière avec des vrais polices scientifiques parce qu'il ya un doc il ya tout ça on essaye d'être un petit peu réaliste sur les méthodes et en les transformant de façon rigolote donc on va créer notamment un policier scientifique qui va voir ses vrais côtés scientifiques en créant des inventions qui pourraient exister aujourd'hui comme le luminol comme des choses comme ça et à côté il va créer des inventions c'est un côté géo trouve tout ou à faire des inventions et dans le premier tome notamment il va créer de chewing-gum qui va être utile au cours de l'enquête et c'est un vrai plaisir pour en revenir au chewing-gum c'est un hommage à rabbi jacob on était fan de rabbi jacob avec la scène de wii de funès dans la fabrique de chewing-gum et tout le gag du premier tome est tourné autour de ça c'était un éclair sous la douche jamais oui rabbi jacob le chewing-gum nous cherchons nous manque un élément pour pour attraper les malfrats du premier tome et ça a été ça et le doc quand on reprend les séries bas là c'est plutôt oui une série de films c'était vraiment un hommage au doc dans retour vers le futur et on a on aura tous nos albums seront toujours c'est certain des références aux années 80 c'est vraiment ce qui a créé c'est la fondation de notre de ce qu'on aime écrire etienne ce qui est marrant c'est que c'est un peu il est plus jeune que nous mais c'est le prolongement de notre pensée c'est à dire que lui-même a les mêmes références si vous regardez le triceratops cops sa chemise c'est celle de magnum si vous regardez la tenue de sibyl c'est la tenue de madonna dans les années 80 et la tenue et la tenue de cops c'est soit le l'imperméable de colombo le chapeau de détectives de films de l'époque donc je pense que etienne partage la même passion que nous pour les années 80 et avec un style graphique très fort et il rend toutes les maisons notions des personnages au bon moment et il a en plus une grosse difficulté cirque l'univers se passe à l'heure jurassique mais on remet des objets contemporains cirque comme dit laurent la machine à verre de terre qui est la machine à café ou à distribuer les bonbons qui est dans ça ou des gâteaux dans star ski hutch lui doit la retranscrire avec du bois et avec du bois et des de la pierre et il a tout ce travail là à refaire par exemple on a fait aussi la voiture qu'on souhaitait faire c'était celle des blues brothers et donc on retrouve entre ça pourrait être vraiment un mélange entre les pierres à feu et les blues brothers avec ce qu'il a réussi à faire avec une voiture de bois et de pierre de nouveau comme si les terres jurassiques mais avec des idées récentes avec des petits clins d'oeil qui fait qu'on aime bien il va dessiner quasiment dans un petit coin caché un petit denver dinosaure c'est vraiment on est potage tous les trois coins en s'entendant bien pour ça quoi et on essaye en fait que ce soit réaliste c'est à dire que on se transpose dans cet univers comme avec une base réelle on a vraiment la volonté que allez ça pourra exister et pour revenir à etienne ce qui est important nous on n'hésite pas à changer des éléments de notre scénario si lui pense que c'est important pour la partie graphique ou de changer des on va dire je sais pas si on dit des races de dinosaures mais il ya des dinosaures qui souhaitent plutôt dessiner donc on va changer ça et on peut changer des éléments pour servir le dessin sachant que ça va pas venir contrecarrer la narration mais voilà on va être au service aussi de son dessin on n'hésite pas à changer nos textes pour lui ce qui est marrant laurent et moi on va dire qu'on a on est un corps dans l'écriture on est demain droite puisque tous les deux on est droitier et on écrit ensemble on trouve on a même le cerveau ensemble donc on peut dire ce qui est assez marrant notre humilité et souvent on dit pas laurent et lui est souillé on dit les frères les frères souillés sert qu'on est arrivé à une espèce de se pose corporel et c'est comme les gens nous voient comme une seule identité pour l'écriture je pense que tu en penses non mais c'est ça et on se prolonge bien on a moi j'écris de temps en temps avec d'autres auteurs où j'écris tout seul mais c'est vraiment un collier qu'on se réalise vraiment et qu'on a une espèce de prolongation du corps de l'esprit et de l'écriture ensemble on fonctionne bien et c'est vrai qu'on a la chance de travailler jusqu'à présent avec des dessinateurs comme jérémy fleury sur azurot ou avec frédéric pio sur la sorcière krabibi ou sur d'autres d'autres choses et qu'on a toujours en plus la chance de faire notre osmose ensemble mais aussi avec les dessinateurs avec lesquels on travaille et c'est un véritable bonheur et je pense que c'est pour ça qu'on a ce succès entre guillemets la rencontre avec le public parce que je pense qu'on mange jamais et qu'en plus on leur donne ce que vraiment on aime et c'est pour ça que je pense qu'on y arrive bien c'est quelque chose de naturel chez nous on s'est jamais forcé on est des auteurs populaires et on l'assume vraiment et on fait référence autant c'est vrai qu'on a parlé plutôt des films et des feuilletons mais on fait référence à travers nous à tous les livres qu'on a aimé on est vraiment dans un truc qui fonctionne bien quoi on est vraiment très content et pour en venir au corps ce qui est marrant au départ quand on a commencé à écrire ensemble et c'est que au départ on n'était pas d'accord donc souvent quand on faisait une partie de ping pong soit l'un prenez la raquette ou la balle et tout et puis peu à peu c'est marrant on a trouvé une manière de travailler et surtout de comprendre que l'autre bas s'il disait ça il avait sûrement raison parce que au départ c'est difficile au niveau ego de se dire tiens il dit que son idée est meilleure que la mienne mais pourquoi son idée serait la meilleure et en vrai ce qu'on a constaté au fil du temps c'est que s'il amenait laurent cette idée là c'est que c'était pertinent c'est qu'il avait raison et qu'il fallait en tenir compte au départ c'est marrant de cet un peu de lutte d'ego maintenant c'est devenu une tranquillité cirque on travaille vraiment très tranquillement